Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope qui démarre le lundi 28 juin, la semaine du lundi 28 juin. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a toujours un petit tour d'horizon sur les planètes rapides, Soleil, Vitalité, Mercure, Communication, Vénus, Amour, intéressante Vénus cette semaine, Mars, l'Action, Jupiter, l'Expansion, Saturne, la Sagesse, etc. Je vous fais un petit tour. Et puis après, à la fin, je vous donnerai un ou deux trucs techniques, notamment sur cette belle Vénus qui est en Lyon, dont j'aimerais vous parler. Tout bête. Allez, c'est parti, qu'est-ce qui se passe ? Soleil, principe de force, vitalité, énergie, positive, voir le bon côté, mettre en lumière les situations, est actuellement dans le signe du cancer. C'est sa période de l'année. Toutes ces belles énergies, pour qui sont-elles optimisées ? On va regarder, il y a toujours les gagnants. Les gagnants cette semaine sont, attention c'est parti, mes cancers, bon anniversaire, pour recevoir le soleil chez vous. On renouvelle, une dynamique annuelle de vitalité qui en démarre. Mais également, mes autres signes d'eau, là on est dans la phase où le soleil transite un signe d'eau, donc il veut du bien aux autres signes d'eau également par extension. Donc les gagnants, je les refais dans l'ordre, cancer, scorpion, poisson, et puis 60 degrés en amont en aval, mes taureaux et mes vierges, vous cinq, c'est la pêche. Ou du moins, les choses s'éclairent d'un regard plus global, plus logique, plus cohérent, plus en harmonie en fait, tout simplement. On a une meilleure vision d'ensemble des situations. C'est le moment de prendre confiance en soi, c'est le moment de se fixer des objectifs dans le collimateur, et de se donner les moyens de les réaliser avec une plus grande clarté, tout simplement. Donc excellent vraiment pour vous. Les cinq gagnants de la semaine, je vous les refais vite fait. Cancer, scorpion, poisson, taureau, bien évidemment, sextile, et mes vierges. Capricorne, vous l'avez en opposition, donc c'est pas nocive, c'est juste un peu de fatigue, et puis parfois il faut composer un peu, il faut arrondir les angles, parfois c'est très utile. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Il y a également Mercure, la communication, qui est toujours dans le signe des Gémeaux. Il est merveilleusement heureux, ce Mercure, qui représente le mental, l'intelligence au sens large, la communication, le lien aux autres, l'aptitude à créer, des éléments de rapprochement, trouver les ponts, les interfaces. Il est extrêmement rapide en Gémeaux, il est vif, il est interactif. On connaît l'intelligence des Gémeaux, après il ne faut pas se disperser, parce qu'il est très très rapide dans cette position-là. À qui Mercure accorde-t-il ses bonnes influences pour tout ce qui permet de clarifier les choses ? Ce sont des signes d'air cette fois-ci. Donc Gémeaux, c'est bon pour la com', pour les échanges, bien évidemment. Là, vous êtes comme des poissons dans l'eau, si on peut trouver la parabole et l'image. Mais également pour mes balances, également pour mes versos, vous trois, Mercure, le mental, les contacts, les échanges d'ouverture sur l'extérieur, l'adaptation aux situations nouvelles aussi, c'est ça l'intérêt de Mercure. L'aptitude à trouver le mot juste pour faire passer le message, tout en évitant les aspérités, comme ça les messages rentrent mieux, c'est le boulot de Mercure. Mercure, il veut du bien, donc à qui ? Je le refais, cette fois-ci plus large. Il veut du bien, il est en Gémeaux, il veut du bien à mes Gémeaux. On l'a vu à mes balances, à mes versos, et par jeu d'extension, quand il est en Gémeaux, il veut du bien à mes béliers et à mes lions. Voilà, vous cinq, tout va bien au niveau de l'oralité, l'expression orale, et puis ça peut être l'expression écrite aussi remarquée. On peut être beaucoup plus clair au niveau des idées, et être beaucoup plus factuel et éviter toutes les frictions qui ne servent à rien. Ça retarde le message, en fait, tout simplement. On en arrive aux planètes qui sont en lion. C'est là la nouveauté. Il y a deux planètes en lion cette semaine, dont l'arrivée de Vénus. Vénus, c'est l'amour. Vénus, c'est le charme. Vénus, dans le lion, prend une couleur, une dimension, une force, une densité. Surtout qu'il va venir rejoindre Mars, qui est la volonté, l'action, la passion, qui est déjà dans le signe du lion. Donc, attendez-vous cette semaine à ce qu'il y a dans le ciel. Parce que dans le ciel, qu'est-ce qui se passe ? Mars, la volonté, l'action en lion, et Vénus qui s'en rapproche, qui vient de rentrer. On est dans des phases où ceux qui sont concernés peuvent traverser des élans passionnels plus forts, des montées de désirs, d'élans, de joies de vivre, et puis de besoin de partager avec intensité ses ressentis, avec tout l'idéalisme qui est collé à cette Vénus en lion. C'est très puissant. Qui sont les gagnants ? Alors, l'attention, c'est un duo. C'est à la fois pour tout ce qui est amoureux, affectif et lent rapprochement, et en même temps, comme il y a Mars, l'action, pour se prendre en main, pour avancer, pour être constructif, pour être actif. Mars, c'est l'action. J'ai jamais oublié ça. C'est vraiment la clé, la base du truc. Donc, conjonction Vénus-Mars dans le ciel qui se présente. Qui sont les gagnants ? C'est chacun son tour. Cette fois-ci, ce sont les signes de feu. Mes signes de feu qui sont bien évidemment mes lions. Mes lions avec en ce moment Vénus sur votre tête, au niveau du charme. Ça va être tout à fait délicieux. Et puis également mes sagitaires, mes béliers. Vous gagnez, gagnez, gagnez sur cette rondeur, cet esprit, cette chaleur, cette expansion naturelle de votre affect qui, pour le coup, passe très très bien. C'est bon à savoir. Donc, si Vénus est en lion, elle protège également mes deux signes d'air à 60 degrés qui sont mes gémeaux et mes balances. Donc, vous cinq, côté cœur, c'est le bon moment. Vous avez un grand besoin d'amour. Et puis, les planètes vous veulent du bien. Donc, les gagnants, côté cœur, 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 lion, bélier, sagittaire, balance, gémeaux. Gémeaux, ça vous en fait deux. C'est plutôt pas mal. Mais gémeaux, communication, Mercure, charme, Vénus. Et puis, il y a même Mars qui vous veut du bien. C'est le moment d'y aller, d'avancer. Pareil pour mes balances. C'est dit. Bon, voilà. C'est un peu le climat du ciel cette semaine. Toujours les planètes lentes. Les planètes lentes, c'est quoi ? Les planètes lentes, c'est Jupiter. Alors, il y a un truc un peu atypique dans la période que nous traversons actuellement sur un plan planétaire. C'est le nombre de planètes lentes qui sont ce que l'on appelle en marche rétrograde. C'est-à-dire que, vue de la Terre, vue de la Terre, vue de nous, parce qu'on va faire simple. Le système solaire, il y a le Soleil au centre, tout le monde tourne autour. Ça, on connaît. Mais quand on pratique l'astrologie, on regarde ce qu'il y a autour de nous. Parce que nous, on est sur Terre. Toujours la même histoire. Donc, comme on est sur Terre, on a l'impression que le Soleil est autour de nous. En fait, c'est l'inverse. Mais il n'empêche que, dans la réalité des faits, que lorsque nous tournons autour du Soleil, il arrive un moment où on passe de l'autre côté et toutes les planètes qui sont beaucoup plus lentes que nous, donc beaucoup plus lointaines, on a l'impression dans notre champ visuel qu'elles reculent. Et là, il y en a quatre qui sont en train de reculer dans notre champ visuel. Il y a Jupiter, Saturne, Neptune et Pluton. Quatre. Quatre. C'est énorme. Donc, jusqu'en septembre, octobre, là, elles auront ces marches rétrogrades. D'un autre côté, les planètes lentes qui rétrogradent, on ne va pas se plaindre, parce que ça accorde une paix, une sorte de souplesse pour tout le monde, jusqu'en octobre, c'est ce qu'on regardait. Et puis, la seule qui poursuit son périple un peu actif, c'est Uranus. Uranus, la nouveauté, la créativité, c'est la seule de toutes ces planètes lentes qui, elle, poursuit plein peu sa marche directe. Parce qu'elle est dans le même sillage que nous, en fait. Elle est en taureau. Le soleil est en cancer, Uranus est en taureau, donc on est à 60 degrés, donc elle est dans notre angle, en fait. Tout simplement, c'est de la mécanique à chaque fois. Uranus, la créativité, l'originalité, l'impulsion, l'envie d'avancer, l'envie d'aller de l'avant, l'envie d'être novateur, créatif, trouver des solutions, être ingénieux. Tout ça, Uranus. Uranus en taureau veut du bien à qui ? Mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes poissons et mes cancers. Voilà, les cinq qui recevaient les bons aspects. C'est pas mal. Donc, il n'y a pas de particularité complexe cette semaine. Donc, l'horoscope, il est plutôt agréable, il est plutôt sympa, les planètes sont plutôt belles. Et puis, quand les lentes sont rétrogrades, ça fait une pause un peu pour le collectif, ce qui nous fait le plus grand bien. Profitons-en pour nous détendre, pour nous appuyer sur Mercure pour communiquer, sur Vénus pour aimer, tout simplement. Alors, je voudrais vous parler pour terminer, d'une particularité qui est l'arrivée de cette Vénus, l'amour dans le signe du lion. Bon. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre avec Vénus en lion ? Et de quelle façon sont colorés tous ceux qui sont nés avec Vénus en lion ? C'est bon de connaître sa carte du ciel, c'est deux, trois basiques. On trouve maintenant sur Internet, il y a plein de trucs gratuits. Vous pouvez voir le dessin, on clique dessus, puis on voit où sont toutes les planètes. Si un jour, vous faites des recherches, c'est vraiment passionnant de savoir où est chez chacun l'ascendant, l'image qu'on donne, le soleil, le résultat qu'on vise, la lune, la manière dont on ressent les choses. Je vous ferai un truc sur la lune, je vais essayer de le garder pour les pleines lunes ou les nouvelles lunes. Mercure, comment on communique, Vénus, comment on aime, Mars, comment on agit. Tout ça, c'est interactif, c'est un orchestre, donc on commence à mettre le nez dedans, après, c'est un peu passionnant, quoi. Voilà, c'est dit. Vénus, Vénus, l'amour. Vénus en lion, pas que je perde mon fil. Vénus, dans ce signe de feu, dans ce signe d'élan, dans ce signe de chaleur, dans ce signe de passion, eh bien, les sentiments sont puissants, forts, entiers, chaleureux, spontanés, généreux. C'est merveilleux, Vénus en lion, pour tous ces plans-là. Si ce n'est une petite faille potentielle qu'il faut surveiller, cette faille potentielle consiste à, très souvent, à idéaliser la relation amoureuse, idéaliser la relation affective. J'avais rencontré un garçon, Kevin Adams, sur énergie, il y a quelques années, il avait une Vénus en lion, il l'a toujours d'ailleurs, et la façon dont j'avais trouvé de lui en parler, c'était de lui dire, voilà, si tu rentres dans un lieu public avec à ton bras une élégante compagne qui fait qu'on la regarde beaucoup plus toi qu'elle, eh bien, là, tu sais que tu es amoureux. Ça l'avait fait marrer, il m'a dit, oui, c'est exactement ça. Donc, attention à ce côté, idéalisation lorsqu'on est née avec Vénus en lion, on a besoin que l'autre soit, pas flamboyant, mais qu'il ait du charisme, de l'aura, quelque chose qui sorte, et le danger qui se situe à un endroit très précis, c'est que cette image extérieure n'est pas toujours complètement synchronisable avec une vie au quotidien. Une vie au quotidien, en général, ce n'est pas toujours aussi flamboyant, ce n'est pas champagne tous les jours, ça peut être beaucoup plus calme, pondéré, posé, etc. Et ma Vénus en lion, qui a besoin d'idéaliser, elle peut avoir du mal à créer cet équilibre entre vie extérieure, donc laquelle va être divinement heureuse, et vie au quotidien, où naturellement, on doit accepter qu'il y ait beaucoup plus de simplicité et que l'idéalisation, parfois, ce n'est pas la meilleure chose à viser, mais au contraire, viser mes Vénus en lion, la gentillesse, la souplesse et la simplicité sont des vecteurs évolutifs sur lesquels on est tous beaucoup plus heureux et puis ça nous fait du bien. Voilà, c'est dit. Bon, je vous ai fait ce petit horoscope et puis maintenant, je vais vous préparer la nouvelle lune. Bon, à très vite, à la fin de prochaine. Merci pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos coucous, pour vos messages pleins d'amour, pour tout ce que j'aime. Merci.